De l'ombre de la lumière, le calvé de nos éclairs C'est Calogéro, j'aime bien Calogéro. Oui, c'est vrai que j'adore Calogéro. Ah oui, j'adore Calogéro, c'est vrai, j'adore Calogéro. Et j'adore cette chanson notamment qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris cette chanson de Calogéro ? Eh bien tout simplement car c'est le nom de l'exposition de Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alex. Bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Merci. Alors votre expo s'appelle donc De l'ombre à la lumière et ça va commencer à Cherbourg et puis après ça partira à Grandville et puis après ça partira peut-être partout en France. On voit les premières images à l'antenne. Alors c'est quoi cette exposition Florence ? Alors en fait déjà c'est une exposition qui a eu lieu à Caen, qui vient de se terminer, qui a été exposée au cinéma luxe. L'idée de cette exposition, alors moi je suis photographe, je travaille avec les familles, avec les gens, j'aime beaucoup les humains. Alors vous êtes photographe de métier, vous gagnez votre vie. Voilà c'est ça, j'ai mon studio photo à Caen, qui s'appelle le studio 101, Recaponnière. Ok oui, vous en avez vu, dans Grand Ligné. Voilà. Et puis voilà, il y a des sujets qui me tiennent à cœur et notamment le sujet des démunis, des personnes qui sont à la rue me tient à cœur. Et j'avais envie de faire un projet d'exposition qui pourrait viser à sensibiliser un petit peu les gens au fait, enfin à la condition des personnes qui sont dans la rue et à la fois leur permettre de vivre une journée avec moi et de prendre soin d'eux pendant une journée complète. Alors, donc on va essayer de bien comprendre le but de l'expo. Donc si je reviens, c'est que vous avez pris des SDF, des personnes sans domicile fixe, comme on dit, qui sont dans la rue et vous les avez fait finir en studio, passer une journée comme si d'un coup c'était presque des stars. Je veux dire, on les a relookés, maquillés, habillés. Alors, en fait, on ne les a pas relookés. D'accord. C'est eux qui ont choisi les vêtements ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas du tout un relooking à la base. L'idée, c'est de vraiment leur proposer de passer une journée au sein d'une famille qui nous a accueillis chez eux, autour d'une grande table avec un repas, voilà, avec plusieurs personnes autour pour prendre soin d'eux. D'accord. Et puis, je leur ai proposé, s'ils l'acceptaient, que je les prenne en photo en début de journée, donc au moment où ils acceptent de vivre cette journée avec nous, et je les ai pris en photo à la fin de la journée. Oui, mais enfin, il y en a quand même qui n'ont plus de barbe, qui ont changé complètement de vêtements et compagnie. C'est ça, parce que l'idée, c'était de prendre soin d'eux. Il y avait une coiffeuse qui était là, il y avait un pédicure qui était là pour les soigner, il y avait une esthéticienne qui était là, on a organisé un grand repas autour de la table, ils étaient au chaud, ils ont pu prendre une douche. Donc, ils n'ont pas le terme de relooking, mais ils ont le terme de les remettre comme ils avaient envie d'être. Oui, prendre soin, c'était ça, et puis d'être autour d'eux. On voit les images, je crois qu'on a quelques vidéos du making of qui a été fait, on va regarder ça, regardez. Je suis trop content. Est-ce qu'on ne pue ou est-ce qu'on ne pue ? C'est vrai ? Tu comptes plus en année, c'est ça ? Ah bah oui. Entre la vie. Alors ? Ok, super. Comme maintenant, comme le automaton. C'est vrai ? En fait, c'est pour moi la star, c'est ma fille. Mais non ! Qu'est-ce que c'est ça ? Je suis en blonde. Non, je suis brune, mais... Ouais, super. Oh ! Alors, hop ! Voilà, bah, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, ce mec-là, c'est bizarre, mais je le connais, je le vois tous les jours dans la glace. C'est vrai ? Oui. Et tu crois que tout à l'heure, il va être un peu... Eh oui, Lili qui réagit avec sa fille, c'est sa chienne. Bah oui. Bah oui, Lili, pour ces gens-là, c'est vrai que les animaux de compagnie, c'est extrêmement important. Ça les soutient, ça fait quelqu'un qui vous accompagne toute la journée. Donc, vous les preniez en photo quand ils arrivaient. Oui. Et ensuite, on allait dans une maison. Une photo brute de pomme. Oui. Et ensuite, vous allez dans une maison, passer la journée avec eux, et après, vous les reprenez en photo à la fin de la journée ? C'est ça. Voilà. L'idée, c'était de montrer que quand on prend du temps, quand on accorde du temps et du soin et de l'écoute à ces personnes-là, en fait, ça les transforme. Alors, c'est sûr qu'à la fin de la journée, elles sont habillées différemment et choses comme ça. Mais en fait, tout simplement, elles retrouvent leur dignité. C'est-à-dire que je me suis toujours posé la question, quand je croisais des personnes démunies dans la rue, des personnes qui dorment dans la rue, je me suis toujours posé la question de savoir c'était quoi leur vrai visage. Parce que la rue, c'est sale, parce qu'ils ont les cheveux longs, parce qu'ils ont une longue barbe. Et finalement, ce n'est pas ça, leur vrai visage. Leur vrai visage, la vraie dignité de chacun des êtres humains, c'est ce que nous, on vit. C'est-à-dire de pouvoir prendre une douche au quotidien, de pouvoir dormir dans un lit confortable. Et l'idée, c'était de montrer leur vrai visage, tel qu'ils seraient s'ils avaient une vie beaucoup plus digne. Et évidemment, de leur permettre aussi de pouvoir nous partager ce qu'elles vivent. On voit quelques images quand même, où on sent qu'ils ont pris du plaisir à la journée. Pour eux, c'était une porte de sortie, quelque part, cette journée. C'était un retour, entre guillemets, à une vraie socialité, avec des vrais gens qui s'occupent d'eux toute la journée. Vous avez encore des contacts avec eux aujourd'hui ? Alors oui, on les croise souvent. Je pense que les personnes qui regardent le reportage reconnaîtront certainement certaines personnes qu'elles croissent dans la rue. C'est vrai que dans le camp, voilà. Et puis, c'est simplement de pouvoir parler avec eux, simplement ça, de pouvoir s'asseoir à côté d'eux. Et qu'eux puissent partager aussi ce qu'ils vivent dans la rue, parce que c'est dur, la rue. Et même moi, la première, j'avais vraiment des idées reçues sur comment ça se passe dans la rue. Et je me rends compte que j'ai appris énormément de choses, que c'est vraiment encore plus dur que ce qu'on peut imaginer. Alors après, évidemment, c'est aussi, j'imagine, on peut penser à des gens qui sont devant leur télé et qui disent, « Ah bah oui, mais après, tout de suite après, ils retournent à leur vie, après cette journée. Mon Dieu, mon Dieu, mais c'est le retour à la réalité. Est-ce que ce n'est pas quelque part un peu difficile pour eux ? » Vous vous êtes posé ces questions-là quand vous avez fait ça ? « Bah oui, dès le premier dimanche qu'on a passé avec eux, à la fin de la journée, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? » Ça doit être bizarre, ça doit être bizarre. Je me mets même à la place, le vote place, la place des gens qui étaient avec eux de la journée et tout ça, de se dire, « Maintenant, désolé, mais la journée est finie, il faut y retourner. » Voilà, ce n'est pas ça. Moi, je sais, j'ai fait un spectacle sur les handicapés. Et c'est vrai qu'à la fin, une fois qu'on a fait le spectacle, tous les jours sur scène, ils étaient applaudis et compagnie. Et puis le jour où le spectacle s'est arrêté, c'est le retour à la vraie vie. Et ça n'est pas facile. Donc vous posez-vous, posez ces questions quand vous avez fait ça, comment est-ce qu'eux l'ont vécu ? C'est ça la vraie question. Parce que j'imagine qu'il y a des gens devant leur télé, ou même des gens ici en plateau, qui se posent ces questions-là. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on s'est évidemment posée, de savoir comment eux souhaitaient qu'on s'organise sur la fin de la journée. Mais en fait, leur vie à la rue, même si profondément ils ont tous le désir d'en sortir, leur vie à la rue, elle est organisée comme nous, notre vie au quotidien aussi. Ils savent où dormir, ils savent où aller manger, ils savent où retrouver les copains, ils savent où se trouver en sécurité. Et en fait, à la journée, spontanément, à la fin de la journée, ils nous ont demandé d'être à 5 heures à la charité pour avoir une chambre, d'être à tel endroit pour rejoindre les copains parce qu'ils se retrouvent en groupe le soir pour dormir, pour être en sécurité, ou d'aller à tel endroit parce que c'est là qu'ils dorment. Finalement, la fin de la journée s'est terminée comme ça, où en fait, eux ont repris le chemin de leur vie avec cette parenthèse-là où ils ont été, en tout cas, accompagnés tout au long de cette journée et puis où ils ont été aimés. Parce qu'il y avait une petite équipe autour de moi, on était à peu près une dizaine. Et voilà, on voit Michel derrière vous. Ce sont des personnes qui sont très attachantes. On a beaucoup d'affection pour eux. Et aujourd'hui, on continue à les croiser dans la rue, quand on fait des maraudes, quand on leur apporte un petit café, quand il fait froid. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vu leurs photos ? Parce que j'imagine, parce qu'ils ont vu comme nous, ce qu'on a vu depuis le début, les photos entre guillemets, pas avant, après, mais enfin, c'est quand même, les photos du début de la journée, les photos de la fin de la journée. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là ? J'imagine qu'ils ont tous des réactions différentes, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des émotions très fortes ? Est-ce qu'il y a eu des larmes ? Est-ce qu'il y a eu de la joie ? Qu'est-ce que vous avez eu ? Parce que c'est, j'imagine, le contraste, tu vois. En fait, c'est selon les personnalités. Il y a Michelle qui s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est trouvée tellement belle. Il y a d'autres personnes qui se sont trouvées aussi tellement beaux et qui ont décidé de quitter le studio en chemise et en cravate pour montrer aux copains. Et puis, il y a d'autres personnes qui avaient besoin d'un duvet, à qui on a donné un duvet. Enfin, on s'est débrouillé pour s'arranger autour de façon à ce qu'ils partent avec quelque chose, avec ce dont ils ont besoin. Mais souvent, beaucoup de fierté aussi de se revoir comme ça. Parce que parfois, ça fait 14 ans qu'ils ne se sont pas vus comme ça. Et parfois, surtout, ça peut être aussi une lure d'espoir et de se dire, mon Dieu, mais voilà, c'est possible. Parce que vous savez si aujourd'hui, vous avez fait quand ces photos ? Il y a quoi ? En fait, on a commencé il y a deux ans et on a terminé l'année dernière. D'accord. Et vous savez si depuis, il y en a qui sont sortis de la rue ? Oui. Mais oui, c'est chouette parce qu'il nous arrive de les recroiser à la fois dans la rue, mais il nous arrive aussi de les recroiser plus dans la rue. Et il y en a quelques-uns qui ont retrouvé un logement. Il y en a certains qui ont trouvé un travail. Notamment, on a deux couples dans le projet qui ont tous les deux, enfin tous les deux hommes ont trouvé un travail. Et du coup, on a pu avoir un logement. Et il y a aussi Guy qui est sorti de la rue depuis un an. Donc, il y a un petit logement qui va manger au restaurant et qui est finalement, qu'on a retrouvé dans la rue, exactement de la même façon qu'il a quitté le studio à la fin de la journée. Tout beau, avec une petite veste. Et bon, en tout cas, c'est génial. Merci beaucoup, Florence, d'être venue.